Bonjour à tous. Bienvenue à notre séance d'arrondissement du 5 juin. Avant de commencer avec l'ordre du jour, je vais vous présenter les membres qui travaillent avec nous. Alors à ma gauche, Mme Caroline Hamel, assistante greffière. À ma droite, Mme Marie-Ève-Voivin, directrice de l'arrondissement. Et Mme Julie Côté, urbaniste. Alors, je vais aller avec l'ordre du jour. Alors, adaptation de l'ordre du jour. Deux recommandations du comité d'urbanisme. Trois dérogations mineures. Quatre aides financières. Cinq varia. Six périodes d'intervention des membres du conseil. Et prochaine séance du conseil. Alors, un proposeur pour l'ordre du jour. M. Bouchard, M. Tremblay. Alors, point deux recommandations du comité d'urbanisme du 1er juin. Au 2.1, 530 des actionnaires UC-177. Alors, Mme Côté, s'il vous plaît. Allez-y pour celui-là, ça donne bien, il n'y a pas de grand détail d'abord là-dessus. C'est bon, on n'a plus les mêmes micros. Non, il faut parler plus fort parce que les micros ne sont pas... À cause du conseil d'allemand à Jean-Claire, tout est rendu là-bas. Ah bon, bon d'accord, merci. Alors, oui, nous avons tenu une séance du comité consultatif d'urbanisme le 1er juin. Un seul point était à l'ordre du jour et c'était une demande d'autorisation d'usage conditionnel pour autoriser temporairement l'usage d'extraction de la pierre de concassage et de l'enrochement pour l'aménagement d'air d'entreposage et de stationnement sur un immeuble situé à proximité du 530 rue des éditionnaires à Chakoutimi. Et c'est quelque chose que nous recommandons d'accepter. Alors, merci beaucoup. Alors, vous le proposez, madame Jean? Je le propose, oui, l'accepter. Appuyé par M. Gaudreau. Ok, 2.2. Excusez-moi, je vais mettre mes minutes, je crois. Recommandation au 5.1 procès-verbal du comité de l'urbanisme du 4 mai. C'est pour un usage conditionnel également. Du 1314 au 1320 boulevard du Saguenay-Est, Chakoutimi, UC134. Madame Côté, tu veux vous l'expliquer un peu? Moi, je n'ai rien à dire. En fait, c'est parce que ça, ça avait été refusé. Je pense qu'il avait été différé, n'est-ce pas? Refusé. Donc, il avait été refusé. Ça avait été refusé. D'accord. Alors là, aujourd'hui, ça revient. Puis, M. Potevin? C'est ça. C'était l'un moment-là, ça a été refusé. Fait que moi, je propose que ce soit accepté. Et puis, ça, c'était pour du Airbnb? Airbnb. C'est bien ça? Comme c'est un usage conditionnel, ça se résume bien qu'à sa maison. On est capable de vivre avec ça. OK. On n'a pas discuté, excusez-moi. M. le Président, je peux te parler? Oui, bien là, j'ai une proposition de M. Potevin. Oui. Est-ce qu'il y a de bon appuyable? Je le propose. Je le propose. M. Gaudreau, Mme Jean-Lévis. C'est quelque chose dont on n'a pas discuté. Je viens de voir que ça arrive aujourd'hui. Donc, c'est M. Potevin qui propose de changer la décision qui avait déjà été prise. C'est d'ailleurs M. Potevin qui était, je pense, au Cécile à ce moment-là, qui avait recommandé de refuser cette demande-là, qui était de faire du Airbnb dans un secteur résidentiel. C'était quelque chose qui n'était pas souhaitable à ce moment-là. Puis, on n'est pas tellement loin après. Et c'est toujours pas souhaitable de faire du Airbnb dans un secteur résidentiel tel qu'à Rivière-du-Boulin, dans le quartier Saint-Dix-Denis. Non. La définition du secteur résidentiel, c'est ça que j'ai regardé beaucoup. On est sur le boulevard Saguenay en face d'un pétrole RL puis du parasol. Mais il n'y a pas un usage conditionnel. Moi, ce que j'avais des craintes, c'est que ça s'étend dans tout le quartier, surtout sur le boulevard Saguenay, c'est pas le cas, si on permet ce cas-là. Ça y va cas par cas. Donc, le danger est limité. Et c'est vrai que... Donc, la définition de résidentiel, pour une famille, c'est pas la place pour vivre actuellement. C'est pour ça que je le propose. Ok. Alors, vous voulez proposer, appuyer. On va passer au vote. Alors, qui sont pour la proposition de M. Podvin d'accepter? Une, deux, trois, quatre personnes. Qui sont contre? Mme Jean. Ok. Accepté. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux dérogations mineures. Ici, il y a des commentaires du public. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Alors, ok. On va y aller avec la première. 960 boulevard du Saguenay-Est, Chukutimi. Oui. DM 5377. C'est pour autoriser la construction d'un bâtiment principal avec des balcons, ayant une saillie maximale de 2,9 mètres au lieu de 2 mètres. Proposé par M. Bouchard. Appuyé par M. Bouchard, appuyé par M. Bouchard. Mais, il n'y a personne dans la salle. Mme Jean. Ok. Bien là, je vais le dire une fois au début, là. S'il y a des gens qui ont des commentaires à faire dans la salle, vous le faites. Mais là, vu qu'il n'y a personne, je ne le dirai pas toutes les fois, là, il n'y a personne. Ok. Pour autoriser l'implantation d'une enseigne sur poteau à une distance minimale de 2,6 mètres de la bordure du trottoir au lieu de 3,5 mètres. Proposé M. Tremblay. Appuyé par M. Gaudreau. 3,3, 939 boulevard Talbot, Joutimi, DM5379. Pour autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec l'absence de bandes gazonnées ou paysagées de 1 mètre entre un stationnement et la ligne latérale de terrain. Et, autoriser une bordure de béton à moins de 1 mètre des lignes de l'eau adjacentes. Proposé par M. Bouchard, M. Potvin. Merci. 3,4, 157 ou les actionnaires Joutimi, DM5381. C'est pour autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale de 2,8 mètres au lieu de 6 mètres. Proposé par M. Bouchard, M. Gaudreau. Appuyé par M. Potvin. Merci. 3,5, 1060 en Saint-Martin, Joutimi, DM5382. Pour autoriser la construction d'une habitation bifamiliale à structure détachée avec une marge avant minimale de 1 mètre au lieu de 6,8 mètres. Et, autoriser des galeries en cours avant à une distance d'une ligne de terrain minimale de 1 mètre au lieu de 1,5 mètre. Proposé par M. Potvin. Appuyé par M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard, M. 530 rue des actionnaires Joutimi, DM5383. Pour autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge avant maximale de 36,3 mètre au lieu de 17,2 mètre. Et, également, la hauteur maximale de 12 mètre au lieu de 9,5 mètres. Proposé par M. Tremblay. Appuyé par M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard, M. Bouchard. Pour autoriser le lotissement d'un terrain avec une largeur minimale de 24,3 mètres au lieu de 50 mètres. C'est pas de bain. Appuyez par M. Gaudreau. 3.8. 1404 rue du Cine-Parc-Chicotimi, DM 5386. Autoriser la construction d'un abri d'auto attenant avec une marge latérale gauche minimale de 1,1 mètres au lieu de 1,5. Proposé par M. Tremblay. Appuyé par M. Gaudreau. Merci. 3.9. 2045 boulevard Talbot-Chicotimi, DM 5390. Pour autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale gauche minimale de 0,6 mètres au lieu de 6 mètres, avec une bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 0,6 mètres au lieu de 1 mètre et avec les deux conditions suivantes, un aménagement paysager ou bac de plantation devra être ajouté dans la surface inoccupée entre les deux galeries de la façade principale du bâtiment et toutes les surfaces inoccupées dans le prolongement du mur arrière du bâtiment devront être végétalisées. OK. Alors, proposé par M. Gaudreau, Appuyé, M. Bouchard. Merci. Nous sommes rongés au centre des aides financières, quoi qu'on n'en a pas aujourd'hui. Dans le variant, on n'avait pas d'autres points non plus. Période d'intervention des membres du conseil. Oui, Mme Jean-Lézé. Oui, merci. Alors, petite intervention pour souligner et remercier les gens qui ont participé à la série d'ateliers qu'on fait sur des discussions sur la revitalisation et l'amélioration du centre-ville de Chicoutimi. Vous savez qu'on a attaché ensemble une démarche là-dessus qui serait partie en fait à trois dimanches après-midi pour discuter d'actions très concrètes de ce qui peut être déployé pour la revitalisation du centre-ville de Chicoutimi. Et je tenais à souligner, il y en a deux qui ont été tenues. Une première le 28 mai et une seconde hier le 4 juin. Des sujets ont été discutés sur l'identité, comment on peut améliorer l'identité du centre-ville, comment on peut faire aussi des nouvelles activités pour l'animation, la revitalisation du centre-ville. Et hier, un point très important qui a été discuté, c'était la différente façon de comprendre comment on peut améliorer la mobilité au centre-ville. Je voulais souligner parce qu'il y a entre 30 et 40 personnes, 30 et 40 citoyens du centre-ville et aussi de l'extérieur qui ont consacré des dimanches après-midi, et vous savez comment il a fait beau hier et l'autre dimanche aussi, et que les discussions ont été animées et ces personnes-là sont engagées, ont consacré leur dimanche après-midi justement pour pouvoir améliorer le centre-ville de Chicoutimi. Et dernier élément, il y en a reste une troisième, donc je profite de l'occasion pour inviter et les collègues et l'ensemble de la population à venir participer à notre troisième atelier de discussion où les thèmes particulièrement importants vont parler des grands projets qu'on peut faire pour le centre-ville et comment on peut aborder les espaces verts et les parcs dans cet espace-là. Alors, c'est une invitation, donc le 11 juin prochain, c'est à l'église, au sous-sol de l'ancienne église Christorois, et c'est de 1h à 4h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous féliciter pour votre travail, parce que ce n'est pas évident de faire ça, du dimanche après-midi quand même, réussir à ramener des gens et tout, c'est très bien. Vous félicitez. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui vont prendre la parole? Alors, la prochaine rencontre du conseil d'arrondissement aura lieu le 20 juin à midi dans la salle ici. Alors, je vais prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Il n'y a plus rien de questions du public, il n'y en a pas. Alors, posé par M. Bouchard, appuyé par M. Tremblay. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501